Excellences, Monsieur le Président Alpha Condé, Président du 28e sommet de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires au terme desquels le Royaume ségera de nouveau au sein de l'organisation. J'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Nous y avons réfléchi mûrement et c'est à présent une évidence. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens, jamais rompus, sont restés puissants et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu, dans différents domaines de coopération, près d'un millier d'accords avec les pays africains. A titre de comparaison, savez-vous qu'entre 1956 et 1999, 515 accords avaient été signés, alors que depuis 2000, il y en a eu 949, c'est-à-dire près du double. Pendant ces années, j'ai moi-même souhaité donner une impulsion concrète à ces actions en multipliant les visites dans les différentes sous-régions du continent. Au cours de chacune des 46 visites que j'ai effectuées dans 25 pays africains, de nombreux accords dans les secteurs, publics et privés, ont été signés. Notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre leur formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordés. Par ailleurs, des projets stratégiques d'envergure ont été mis en place lors de mes visites dans ces pays. En premier lieu, j'ai eu le plaisir d'initier le projet de gazoduc africain-atlantique avec mon frère, son Excellence, M. Mohamed Bouhali, président de la République fédérale du Nigeria. Ce projet permettra naturellement l'acheminement du gaz des pays producteurs vers l'Europe, mais au-delà, il bénéficiera à toute l'Afrique de l'Ouest. Il contribuera en effet à structurer un marché régional de l'électricité et constituera une source substantielle d'énergie au service du développement industriel, de l'amélioration de la compétitivité économique et de l'accélération du développement social. Ce projet sera donc créateur de richesses pour les pays et les populations riveraines, créant un mouvement décisif d'impulsion et entraînant l'émergence et le développement de projets parallèles. De plus, il permettra d'établir des relations bilatérales et multipliera les multilatérales plus apaisées et fera ainsi naître un environnement propice au développement et à la croissance. En second lieu, dans le cadre de projets visant à améliorer la productivité agricole et à favoriser la sécurité alimentaire et le développement rural, des unités de production de fertilisants ont été mises en place avec l'Ethiopie et le Nigeria. Les bénéfices de ce projet s'étendront à l'ensemble du continent. Nous le savons, ce ne sont ni le gaz ni le pétrole qui satisferont les besoins alimentaires de base. Or, le grand défi de l'Afrique n'est-il pas sa sécurité alimentaire ? C'est le sens de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, dite initiative AAA, que nous avons promue lors de la COP22. Elle constitue une réponse innovante et extrêmement concrète aux défis communs posés par les changements climatiques. Dès son lancement, elle a d'ailleurs aussitôt été adoubée par une trentaine de pays. L'initiative AAA vise à lever un financement plus important au profit de l'adaptation de la petite agriculture africaine. Elle accompagnera également la structuration et l'accélération de projets agricoles en s'appuyant sur quatre programmes. La gestion rationalisée des sols, la maîtrise durable de l'eau agricole, la gestion des risques climatiques et le financement solidaire des petits porteurs de projets. Cette initiative a d'ailleurs été l'un des axes forts du sommet africain de l'action que j'ai eu le privilège de présider à Marrakech en novembre dernier. Enfin, nos liens sont également restés puissants en termes de sécurité et de paix. Faut-il rappeler que nous avons toujours été présents lorsqu'il s'est agi de défendre la stabilité du continent. Ainsi, depuis son indépendance, le Maroc a participé à six opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, déployant des milliers d'hommes dans les différents théâtres d'opération. Les troupes marocaines sont aujourd'hui encore déployées en aviation qui ont permis de...